L'un des obstacles majeurs rencontrés par la plupart des jeunes créateurs d'entreprises est souvent lié à un manque de qualification professionnelle. J'ai admiré les artisans marocains tout à l'heure, lorsqu'ils m'ont remis un très beau cadeau sculpté à la main. L'artisan me disait, en répondant à ma question, quelle formation il avait faite. Pour l'un, c'était un niveau BAC plus 5, pour être artisan. Il faut donc que nous cessions de penser que tous les travaux manuels sont réservés aux gens qui ne sont pas intelligents. C'est une mauvaise perception. Un artisan est un être doué de qualité exceptionnelle. Et nous devons combattre cette vision qui est un frein contre le développement de l'artisanat moderne. Parce que vous avez des BAC plus 5, des BAC plus 6, qui sont des sculpteurs, qui sont des calligraphes, ou même des ingénieurs, en tout cas de l'art. Voilà, je pense, ce qu'il faut renforcer. Des écoles de formation supérieure pour les artisans, mais aussi pour les artistes, afin que cette dimension de notre économie soit une dimension qui apporte de la valeur ajoutée. Et les Sénégalais, nous le savons, ont du talent. Il faut juste les accompagner et les encadrer avec des centres de formation adéquats.